Chers amis fidèles du pas de l'épiou bonjour vous assistez au programme sur les pas du pas de l'épiou comment choisissez-vous votre médecin généralement sur la recommandation de quelqu'un qui a été content de la façon dont il a été soigné bien entendu parce que vous n'avez pas moi je n'ai pas non plus le discernement des esprits le don de lit dans les âmes mais le pas d'épiou avait ses deux dons justement il a guéri d'innombrables malades mais lui même a eu une santé précaire vous le savez dès son enfance et même lorsqu'il était bébé il pleurait beaucoup des ecclésiastiques qui s'y entendait on pensait que le démon venait l'ennuyer car il voyait la prédilection de dieu sur cette âme le fait est qu'il a toujours été affligé de bronchite et vous savez même qu'il en est mort toujours est il qu'il a eu besoin d'un médecin et vous serez surpris de voir comment le docteur sanguinetti a fait irruption dans sa vie et à quel point dieu lui avait réservé une place importante aux côtés du pas d'épiou et même dans son plan de miséricorde et cela est tiré du livre de olivo chesque qu'on a commenté souvent je vous mets en en description mais il avait un point négatif ce médecin dont il fallait qu'il soit guéri lui qui était médecin et bon médecin aussi il était terriblement sceptique il a fallu donc que le pas d'épiou déblaye un peu cet obstacle préalable et à la fin je vous lire une prière pour la conversion des incrédules et des sceptiques et tenez j'ai une idée je vous propose de penser à tel ou tel que vous connaissez et qui est sceptique ou incrédule je ne vous demanderai pas la liste mais pensez-y faites votre petite liste des incrédules et des sceptiques qui peuvent être autour de vous et nous les confierons à la prière de tous ceux qui regardent ce programme c'est à dire que nous tous prierons pas ensemble ici mais nous tous prierons pour les personnes sceptiques et incrédules dans l'entourage de nous tous voilà aujourd'hui le médecin du pas d'épiou pardon ça ce sont des choses qui quand on oublie de mettre en arrêt son téléphone voilà ce qui se passe bien donc le docteur guillermo sanguinetti était un homme de tempérament il ne pliait devant personne sauf sa gentille épouse la douce émilie émilie qui l'aimait tendrement et c'est elle le grand amour sa vie qui avec la grâce de la sainte vierge la conduit à sa conversion il y a des endroits des sites où on trouve beaucoup plus d'eux d'informations sur lui et ça vaut la peine de les voir je vous les citerai un jour il était né à parne il était devenu médecin de campagne et il était très italien un caractère très ouvert et direct et on imagine sans peine que ses patients l'apprécié pour son dévouement et sa bonne humeur d'ailleurs lui même le leur rendait il appréciait beaucoup cette vie à la campagne au milieu il y avait deux facettes sombres cependant dans sa vie j'ai fait une allusion tout à l'heure poussé par une expérience négative du monde ecclésiastique il était devenu anti clérical ce n'était évidemment pas une raison mais il y a des gens comme ça ils appartiennent à la religion du prêtre c'est à dire au fond nous nous sommes nous appartenons à la religion catholique mais il y a des gens qui sont de la religion du prêtre si le prêtre se trompe ils embarquent ils vont derrière si un jour le prêtre dit non je deviens anglican ou protestant où je suis pour voilà pour l'avortement ils embarquent ils suivent et vous trouvez des catholiques qui suivent bêtement des choses qui sont contraires vous avez aujourd'hui par exemple en france je le sais 72% des personnes qui se disent catholiques qui ne croient pas en dieu alors qu'est ce que ça veut dire ça qui ne croient pas en la résurrection de dieu mais c'est dans le credo si on ne croit pas à la résurrection de notre seigneur alors la foi est vaine comme disait saint paul donc nous sommes catholiques à cause de la doctrine catholique notre seigneur jésus-christ qui était une doctrine vivante dans l'évangile on le voit deuxièmement notre seigneur jésus-christ présente jusqu'à la fin du monde dans l'eucharistie et nous sommes et nous suivons l'église catholique apostolique robaine parce que notre seigneur nous a enseigné la foi et que la foi nous est enseignée par la sainte église catholique apostolique et robaine donc il ne s'agit pas d'être de la religion du prêtre ce serait de stupide bon mais enfin avec le palais pi où ça ne se serait pas passé évidemment mais le fait est même et qu'il a eu une mauvaise expérience et ça a été le bon prétexte pour s'écarter de dieu devenu anticlérical bien et deuxièmement le ménage n'avait pas d'enfant et ça c'était on peut dire les deux lourdes croix de donna emilia elle décida une tentative radicale pour s'attiquer pour s'attaquer à la première des difficultés celle d'ordre spirituel pas idiote hein elle a compris que le l'ordre spirituel était le principal elle n'avait aucune idée que sa deuxième croix se dissolverait se se dissoudrait et qu'ils avaient recevoir une famille nombreuse exigeante et gratifiante bien comment ça s'est passé quand la date de leur anniversaire de mariage approchait le médecin qui avait l'habitude de demander à sa chère mi elle s'appelait emilia et donc mi sa chère mi quel cadeau elle souhaiterait recevoir pour cet anniversaire et elle ce jour-là elle rassembla tout son courage elle lui répondit un voyage pour aller voir le pas des piou elle est allée trois et lui il est anticlérical et elle le sait et lui il sait qu'elle sait et alors il a été stupéfait non non mi ce n'est pas juste l'inattendu de la chose l'avait déstabilisé mais comme il l'aimait énormément alors il s'est repris aussitôt je suis désolé mi je retire ce que j'ai dit si c'est ce dont tu as envie et bien c'est ce que tu recevras il était honnête et l'affection pour sa femme a fait le reste donc ils se rendent ensemble à saint du roi de la zone pour leur anniversaire de mariage et là l'avez vous imaginez subodoré nouvelle inattendu cet homme qui est sévère qui est dur dans ses préjugés anticléricaux qui est athée si on peut dire regarde dans les yeux du pas de l'épiou et il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu de sa vie et qu'est ce qui s'est passé et bien il lui a cédé immédiatement sans résistance vous voyez ce que fait le regard du pas d'épiou à tant et tant de gens jusqu'à aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nous insistons tellement pour amener le pas d'épiou dans tous les foyers où nous pouvons l'amener ayez confiance ayez confiance et donc et donc partager ses vidéos donc faites connaître le pas d'épiou donc parlez-en etc bien alors tant est si bien tant est si bien que il se confesse et puis il communique bon là tout est gagné il comprend ensuite que sa façon de vivre va changer mais alors là il ya une chose qu'il ne se doute pas il ne se doute pas à quel point sa vie va changer et c'est la suite de notre histoire pas d'épiou lui parle de son désir de fonder dans cette région très beau primitive oublié un grand hôpital ça va être l'hôpital casa solevo de la sofferenza comme on a on a vu une une de ces dernières fois dans un endroit escarpé à 700 mètres au dessus du niveau de la mer sans route sans chemin de fer sans rien sans réseau d'eau sans réseau de d'égout donc et sans réseau d'électricité il ya rien et là il ajoute quelque chose le pas d'épi ajoute quelque chose qui tombe comme une bombe sur la tête des docteurs sanguinetti vous docteur vous êtes l'homme qui viendrait ici pour le construire le docteur sanguinetti le regarde avec stupéfaction il répond mais je suis un médecin je suis un médecin de campagne ce dont vous avez besoin c'est pas d'un médecin c'est d'un architecte d'un ingénieur pas d'épiou lui réplique pas question c'est vous qui allez le construire et vous verrez alors là c'est sidérant la certitude du pas d'épiou en réalité pour des raisons qu'on ne connaît pas il a vu que Dieu voulait cet hôpital Dieu veut cet hôpital donc il aura son hôpital et c'est fini et il a confiance il a le dissonnement des esprits il lit dans les consciences ce sont des dons surnaturels vous verrez que il y a je vous mettrai une dans la description de cette vidéo une autre vidéo sur laquelle vous pourrez aller voir les dons surnaturels du pas d'épiou bon alors réponse du médecin mais padre même si j'avais les qualifications nécessaires je ne pourrais pas le faire parce que le seul argent que j'ai c'est celui que je gagne grâce à ma profession vous vous rendez compte il se déraciner de là où il est à parme là c'est pas possible réponse du pas d'épiou la providence s'en chargera bon lorsque le médecin gagnera une grosse somme d'argent à la loterie quelques mois plus tard il comprendra pourquoi et il saura qu'en faire qu'est ce qu'il va en faire avec une partie de l'argent il va acheter une propriété agricole non loin de florence il va la mettre en location et comme ça il s'assurera d'un revenu pour lui sa femme et ses cinq enfants mais avec le reste il va construire sa maison pour s'installer à saint jovan de l'autombe et là à saint jovan de l'autombe lui qui est médecin médecin de campagne il va commencer à organiser la construction de l'hôpital c'était donc dans le lit c'est 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 je vous engage je vous engage vraiment à lire ce livre pas d'épiou le saint du troisième millénaire d'olivio chesca maintenant la prière pour la conversion des sceptiques et des incrédules parce que ça c'est tiré du livre les plus belles prières de saint alphonse saint alphonse marie d'allégorie du père saint homère et allez voir cela pour les gens que vous connaissez que vous connaissez et qui sont incrédules donc prions c'est dans le futur ce que je vais vous proposer de tous prier pour la liste d'incrédules et de sceptiques de nous tous donc la prière est très très jolie au verbe fait cher sauveur du monde qui par votre mort avait procuré aux hommes le salut éternel pourquoi recevez vous deux une telle ingratitude qu'ils refusent non seulement de vous obéir et de vous aimer mais vont même jusqu'à nier la mort et les souffrances que vous avez enduré pour eux vous ne cessez de veiller à leur bien et eux ingrats prétendent que vous ne pensez même pas à eux vous les avez créés immortels pour qu'ils soient un jour éternellement heureux et il s'efforce de se persuader d'être mortels afin de pouvoir se livrer à tous les vices et tomber éternellement en disgrâce par les mérites de votre vie et de votre mort venez au secours de vos serviteurs et ne laissez pas ne permettez pas que l'impiété chante victoire et obtienne la perte de temps d'âme rachetée au prix de votre sang régnez au seigneur régnez comme souverain au milieu de vos ennemis ainsi soit il donc prions l'ange gardien aussi de toutes ces personnes incrédules qui sont autour de vous qu'elles s'ouvrent à la fois et pensons bien au charisme du pas des pibes approfondissons cela et vous verrez dans la vidéo qui suit des nouvelles pistes dans ce sens là bonne soirée bonne journée d'abord bonne soirée ce soir et à bientôt au revoir à bientôt au revoir